Elon Musk est dans un rapport de force avec l'Europe qui est violent. Rappelons qu'il y a six mois, Thierry Breton s'est déplacé chez Elon Musk, chez Tesla, et que la suite d'une réunion, ils ont fait une annonce tous les deux en disant que le DSA, le futur règlement européen qui va encadrer justement la modération des réseaux sociaux, convenait parfaitement à Elon Musk qu'il était tout à fait d'accord avec ce qu'il voyait dans ce règlement, que ça lui convenait tout à fait. Il fait l'acquisition de Twitter, et immédiatement derrière, il a Emmanuel Macron et Thierry Breton qui disent « attention, il faut respecter le règlement européen ». Et là, à mon avis, ils ont fait une erreur. Parce qu'ils se sont aperçus une semaine plus tard, avec les Twitter files, qu'ils s'engageaient dans un bras de fer où fondamentalement, Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à ce qu'on dévoile les Twitter files françaises. Donc, est-ce qu'il va utiliser cette menace pour obtenir des choses du gouvernement français européen ou continuer exactement comme il fait aux Etats-Unis, en disant « je n'ai rien à foutre, moi mon truc c'est la vérité et je vais sortir la vérité », ça dépend de ce que vous pensez d'Elon Musk en fait. Est-ce que vous pensez qu'il est honnête dans sa quête de la vérité absolue et qu'il va dérouler la même en France ? Et Elon Musk, il est quand même obligé de faire de la politique aussi et il ne peut pas se passer de l'Europe. Là, il les a gentiment amenés dans un piège. Et aujourd'hui, très concrètement, et Thierry Breton et Emmanuel Macron sont face au fait qu'en face d'eux, il y a quelqu'un qui peut raconter leurs petits secrets. Parce qu'à l'évidence, si le FBI, la CIA et les services de l'enseignement américains étaient en coopération directe avec tout, ce qui est normal, mais également quelques ONG, machin, on a tous envie de savoir comment ça se passait en France, comment la modération politique a été effectuée en France. Vous parlez d'une forme de chantage. Tout à fait, absolument. Enfin, c'est une hypothèse, peut-être que c'est un chantage, dans quel cas ça serait de la politique. Peut-être que juste, il va continuer sur sa lancée américaine, et dans quel cas ça ne serait pas de la politique. Ça serait autre chose, ou une autre façon de faire de la politique. Parce que s'il déroule, et si on apprend par exemple que les gilets jaunes ont été, tout comme Trump, censurés, que Marine Le Pen, lors de la dernière présidentielle, a été tout comme Trump... C'est à peu près certain. Mais c'est toujours très important de documenter ce genre de choses. Statistiquement, on s'approche du 1, pour les plus mathématiciens d'entre vous. Mais pour l'instant, on n'a pas de preuves.